bonjour à tous bienvenue sur SVM6 je continue avec tutoriel numéro 2 pour modéliser une colonne de type romaine et là je vais vous expliquer comment j'ai fait les volutes alors moi je n'ai pas utilisé la méthode traditionnelle qui consiste à faire la colonne en une seule pièce pour plusieurs raisons d'ailleurs quand on regarde les colonnes très peu des colonnes qui ont été modélisées sont parfaites en terme de maillage lorsque vous commencez à les subdiviser elles se déforment dans tous les sens donc moi j'ai choisi plutôt de faire un assemblage de pièces pour faire une colonne propre vous voyez ce que ça donne là sans avoir des choses trop compliquées, trop longues à faire donc voilà je vais m'expliquer comment j'ai fait ici ces volutes donc dernièrement on a vu comment faire le fût il me semble que ça s'appelle le fût le fût de la colonne ici et donc également la rosace qui est là d'ailleurs je vais refaire une autre à ce sujet plus simple que celle que j'ai fait dans le précédent tuto et là avec ce tuto on voit comment on peut faire ce type de volutes sans trop se casser la tête alors je vais repasser sur une autre fenêtre voilà donc on s'en était arrêté là avec cette rosace et donc ce fût ce fût de colonnes alors pour répondre à bol boli bol boli donc j'ai bien regardé j'ai bien regardé ce que tu as fait donc voilà la différence c'est que évidemment la colonne est plus lourde puisque moi j'ai respecté cette forme arrondie ici dans les mortaises pour avoir quelque chose à peu près qui correspond à peu près à ce que c'est une colonne avec ce type de mortaises là donc effectivement elle est plus lourde c'est normal voilà donc je mettais juste une aparté voilà c'est parti donc moi je suis parti d'un plan un simple plan j'ai ajouté un plan vu dessus mode edit et j'ai je vais sélectionner je vais passer par là plutôt je sélectionne ces deux vertissins je vais faire une surface pour faire en sorte d'avoir une ici un triangle puis je sélectionne tout je vais allonger là je rajoute un rayon au plein centre puis je sélectionne ce vertice là et je vais envoyer le curseur 3D vers ce vertice là pour faire en sorte que l'axe de rotation de cet ensemble se situe à ce point là donc je vais faire Shift S curseur vers sélection donc le curseur 3D il vient se positionner sur ma sélection et lorsque je retourne en mode objet tab je vais donc pouvoir ici aller dans outils et définir l'origine vers le curseur 3D et donc ici le manipulateur va se déplacer sur le point qui est ici vers le curseur 3D voilà et à partir de là l'axe de rotation de mon objet se situe à ce point là je vais maintenant repositionner le curseur 3D au centre de la scène Shift S curseur vers le centre le curseur vient se déplacer au centre de la scène se repositionne en plein centre et ensuite je recommence Shift S cette fois ci je vais déplacer mon objet donc la sélection vers le curseur acte de gauche voilà donc l'objet est venu se déplacer vers le curseur et donc comme son axe de rotation se situe au bout et bien voilà il vient se positionner comme ceci ensuite je vais retourner en mode edit et je vais sélectionner ce vertice là le dupliquer Shift D un clé gauche je libère puis je vais faire P pour faire une nouvelle sélection P sélection un clé gauche je retourne en mode objet et là je vais sélectionner le petit vertice qui est là qui est tout seul je vais donc retourner en mode edit Octave puis je vais sélectionner A voilà donc là j'ai sélectionné mon mon petit vertice je vais me mettre en vue 1 et je vais créer une spirale que je vais transformer par la suite en en courbe de baisier voilà alors ma spirale extrude extrude, extrude, extrude donc le truc c'est de faire quelque chose d'à peu près correct à peu près arrondi voilà il faut essayer de garder à peu près une donc tout ça va s'arranger par la suite voilà je vais pas plus loin celui-là je vais le déplacer G je vais le mettre plutôt par là G voilà voilà je vais garder cette forme là je sélectionne tout et là je vais utiliser l'outil donc l'outil ici boîte à outils et je vais donc relaxer jusqu'à temps que j'ai une belle forme donc je clique plusieurs fois sur relaxer jusqu'à temps que j'ai quelque chose qui me plaise bon là ça va c'est pas trop mal juste ça je vais le redresser pour avoir voilà pour le mettre bien en ligne je vais également le subdiviser une fois donc ici la clé plate un clic gauche et puis subdivision de surface un clic gauche et je vais tout de suite aller en mode objet et appliquer voilà lorsque je retourne en mode edit voilà ce que j'ai je peux toujours par exemple tout sélectionner refaire les espaces voilà pour avoir des espaces réguliers avec cette forme alors cette forme là elle va me servir donc à plier ce triangle je vais la transformer déjà dans un premier temps en courbe de bésir en faisant ALT C donc je me remets en mode objet il faut l'avoir sélectionné voilà ALT C et je vais cliquer ici sur courbe si je retourne en mode edit je me retrouve donc avec une courbe de bésir qui va me servir par la suite donc à courber cet ensemble alors maintenant il va falloir modéliser le truc correctement donc je vais amener en mode edit mon triangle ici et en fait il faut qu'il puisse se plier pour qu'il puisse se plier je vais tout simplement le subdiviser en rajoutant des rayons ici je rajoute plein de rayons alors là je vais rajouter une vingtaine ça va suffire je pense 20 allez 25 rayons voilà ensuite je sélectionne tout et je vais donc faire une première extension extrude je vais donner une première épaisseur comme ça puis donc en dessous ici je vais faire I pour faire une face interne comme ça donc il faut faire attention à ne pas avoir un bord des bords des arêtes qui se chevauchent qui passent les unes au-dessus des autres surtout puis je vais refaire une nouvelle extension extrude voilà pour avoir ce type d'objet donc là il va falloir que j'enroule ça avec ce avec cet ensemble ici donc je retourne ici en mode en mode objet et je vais agrandir évidemment parce que là ça ne ferait rien donc je vais refaire une surface voilà grosso modo voilà je sélectionne mon objet et je vais lui attribuer un modificateur courbe sur évidemment cet objet là qui lui s'appelle plan puisque en fait je suis parti d'un plan donc il ne s'appelle pas courbe de baisiers un clé gauche et voilà ce que j'obtiens donc là on voit bien que l'objet est un peu trop court donc soit je réduis en sélectionnant ici la courbe de baisiers soit je fais ah je réduis la surface et j'obtiens ça pour enrouler le tout soit je reviens en arrière CTRL Z soit je vais je retourne en mode en mode edit je sélectionne tout mon objet et je peux le rallonger par exemple voilà après je peux le déplacer avec la flèche rouge pour enrouler voilà je vais garder ça pour le moment et je vais rajouter une pièce au milieu un tube pour finir l'ensemble donc là je vais déjà commencer par remettre tout ça du bon côté je vais faire je vais dans l'ombrage ici et je vais inverser les faces pour qu'elles soient du bon côté donc inverser la direction voilà comme ça pour avoir les faces blanches de ce côté là alors maintenant pour ce qui est de l'angle ici de cette de cette partie là je vais régler l'épaisseur je vais mettre en vue 1 Z mode transparent A je sélectionne tout B je sélectionne la base et je vais régler son épaisseur après je n'ai plus qu'à retourner ici dans de varier entre le mode objet et le mode edit voilà pour avoir on va regarder ça plus près voilà ici on voit que cette partie là c'est cette partie là qui ferme l'ensemble ici je vais lui attribuer d'ailleurs pour qu'on voit bien une subdivision de surface excusez moi donc voilà ce que ça donne voilà et donc cette partie là qui est en dessous ici c'est celle qui vient se passer à l'intérieur bon ben là finalement j'étais pas si mal je vais garder cette épaisseur là voilà pour que ça soit fermé qu'il n'y ait pas de jour donc j'aurais pu faire plus de spirale voilà c'est juste histoire de faire voir comment je fais pour le moment je vais également l'adoucir donc en mode edit pendant que je suis en mode objet pendant que je suis là je vais donc ici adoucir voilà et je vais commencer à créer à créer des bords ici je vais utiliser l'outil donc biseauté en faisant ctrl B puis donc voilà je fais un bord je rajoute deux rayons en faisant tourner la roulette un clic gauche voilà ça fait ça donc j'ai déjà expliqué à quoi ça servait le bivelle ou donc l'outil à biseauter et ici je vais inverser le biseau donc là ici automatiquement vous avez à chaque fois que vous faites quelque chose une fenêtre qui s'ouvre avec la possibilité de régler les éléments que vous venez soit de rajouter ou de modifier ici ici profil je vais mettre à zéro et là j'ai inversé le profil voilà donc lorsque je retourne dans mode objet voilà ce que j'obtiens je sens même que je vais peut-être un petit peu rallonger encore une fois tout l'ensemble oui pour avoir quelque chose de plus long ici voilà après on peut varier la largeur on peut varier ici la largeur voilà je vais garder ça là pour un moment et là une fois que j'ai fait ça je vais rajouter donc là je vais appliquer euh je vais appliquer le ici l'effet de courbure voilà appliquer donc en étant en mode objet voilà maintenant lorsque je reviens ici dans le mode edit voilà ce qu'il se passe j'ai plus rien donc alors ensuite je vais commencer donc à modifier un petit peu euh les éléments alors qu'ici je vais sélectionner ça par exemple donc ça, ça fait tout le tour et désélectionner z le bas pour ne pas le déformer parce que je vais faire une surface là c'est juste je désélectionne ces verticeurs et là je vais faire surface qui va venir tout de suite modifier l'aspect donc là j'ai fait surface et je vais soulever ici pour ne pas avoir une déformation ici sur la base pour garder une base propre donc après je peux réduire un encore une fois voilà ne pas trop exagérer voilà donc là j'ai donné un gonflant ici ce gonflant moi je vais pouvoir le faire ressortir un peu davantage en rajoutant des rayons pour avoir une forme ici pour avoir une forme ici je vais rajouter un rayon de ce côté là également j'ai fait ça après j'aurais pu faire également utiliser le biseau par exemple je vais sélectionner ici cet élément là il est déjà sélectionné donc je vais faire CTRL-B je vais faire un biseau voilà ça me permet de le faire ressortir modifier un peu la largeur et positionner ici au centre un tube donc voilà je vais ici aller rajouter je vais rajouter un cylindre donc R X 90 non c'était R Y et R Y 90 R Z 90 surface vue le dessus voilà je vais juste faire en sorte de placer ça au milieu je me mets en vue 3 là et 1 surface surface je l'agrandis je l'agrandis je l'agrandis je le positionne bien comme il faut voilà voilà outils de transformation vue 3 voilà je le réduis je fais en sorte que ça vienne un peu au bord là voilà enfin ensuite je vais retravailler cette partie là bien sûr en mode objet j'enlève ici les faces X face puis je vais sélectionner je vais mettre en mode individuel ici voilà je sélectionne ici les bords puis extrude puis extrude je vais en mettre en vue 3 voilà puis extrude poignée de déformation notre barycentre voilà puis individuel extrude surface oui extrude surface euh extrude surface 0 voilà et là encore une fois je vais utiliser l'outil à biseauter je sélectionne ici tous ces bords là ctrl b ah tiens 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 non c'était bon ça marchait bon Non, je n'ai pas un biseau terrible, c'est pas grave, il est gauche, regardez ce que ça donne, je vais le subdiviser, donc subdivision de surface, donc pareil, deux fois, il ne faut pas aller plus loin, si j'ai une forme légèrement marquée, et puis l'adoucir, voilà, maintenant je vais rajouter des rayons de tension pour avoir des belles formes ici, un rayon de ce côté là, ici par exemple, je vais rajouter des rayons ici sur les bords, j'ajoute trois rayons à côté gauche, voilà, pour avoir une forme bien marquée, pareil de l'autre côté, ici, alors ici, je vais peut-être replatir un peu les éléments, je vais mettre en vue 3, en vue 1, voilà, le transparent Z, mode vertice, je vais sélectionner tous, et je vais modifier un peu l'épaisseur ici, alors là je pourrais par exemple faire une rotation, inclinez ça, comme ça, légèrement, voilà, pour obtenir ça, et puis, je vais sélectionner, par exemple, ces deux arêtes là, mode transparent, je vais désélectionner tout ce qui ne va me servir à rien, donc c'est, c'est juste pour donner des formes, donc je garde ça, je vais juste le déplacer, parce que ça, c'est ce qu'on va voir à l'extérieur, donc, ben voilà, c'est de la déco, tout simplement, et là, bon, je vais m'arrêter là, bon là, j'aurais pu fermer un peu mieux, c'est ma spirale, j'aurais dû la refaire un petit peu, l'arranger, mais enfin bon, le but, c'est l'exprime de faire voir comment on peut faire, et voilà, alors, après, je pourrais également déformer, pourquoi pas, pour venir coller au maximum, à la forme centrale, et je vais donc sélectionner, les deux éléments, et les joindre, voilà, pour ce qui est de la volute, donc je vais là, les réduire, réduire la surface, voilà, supprimer, ici, ce qui m'a servi, donc, les courbes de baisier, vu de dessus, et là, je vais commencer, donc, à les positionner, dans le bon sens, c'est possible, dessus, rotation, RZ, à 45 degrés, voilà, et puis, je vais me baser sur le, je vais me baser sur les carreaux qui sont là, et positionner, par exemple, celui-là, en prenant comme repère, ici, la ligne, ici, voilà, je me repère bien, voilà, et je vais me servir, par exemple, j'imagine, ma colonne, la hauteur de ma colonne, ici, alors là, ce serait ça, par exemple, la dimension, cet ensemble de quatre carreaux, là, donc, je vais peut-être revoir un peu la surface, et repositionner ça, comme ça, voilà, ensuite, je vais dupliquer, Shift-D, et venir remplacer dans l'autre coin, ici, donc, rotation, R, Z, donc, cette fois-ci, moins 90, hop là, R, Z, moins 90, normalement, ça doit le faire, voilà, puis, je vais réunir ces deux objets, donc là, je vais déjà le placer correctement, donc là, on voit bien le carré, ici, ça, dans un coin, je sélectionne les deux, je vais les joindre, et leur redonner un axe, puisque là, on voit que l'axe de rotation se situe ici, donc, je vais redéfinir l'origine, vers la géométrie, voilà, puis dupliquer ces deux objets, Shift-D, les déplacer, et appliquer une rotation 180, R, Z, 180 degrés, voilà, j'ai plus qu'à les repositionner correctement, voilà, donc là, j'ai un ensemble, bien positionné, à cet ensemble, je ne vais pas le joindre tout de suite, tu vas attendre un petit peu, quand même, et rajouter, on va partir d'un cube, créer un cube, et ce cube, je vais juste le faire en sorte, qu'il soit, donc, proportionné, ben là, il est proportionné automatiquement, puisqu'il correspond, donc, aux quatre carreaux qu'on a vus, donc, je vais le mettre en vue dessus, et puis, revoir la surface, il faut faire attention, à se baser, voilà, donc là, à la limite, voilà, j'étais bien, quand j'étais comme ça, j'étais plutôt pas mal, voilà, mon cube, j'emmène en mode élite, et je vais lui commencer, à lui donner une proportion, à la hauteur, ici, et donc, ici, donc, ça doit correspondre, voilà, et fait que maintenant, si je fais, extrude surface, ces volutes, elles doivent être en dessous, puis extrude, je donne une première épaisseur, voilà, le fait de se situer, en dessous, voilà, voilà pour ce tuto, et donc, par la suite, on va rajouter, on va venir rajouter, les rosaces, du feuillage, je vais refaire un autre type de feuillage, que celui que j'ai fait, on va rajouter, évidemment, on va commencer, à travailler, sur les biseaux, ici, en faisant, donc, en biseautant les bords, ctrl B, en faisant, voilà, du biseautage, comme ça, je vais aller en arrière, ctrl B, là, je vais peut-être rajouter, un peu plus, de segments, voilà, pour avoir, un biseau sympa, etc, Donc, voilà, je vais revenir sur le troisième tuto, on va continuer, à évoluer, avec, avec notre objet, pour arriver, donc, sur un, ça, c'est le deuxième, il y aura un troisième, il y aura peut-être, même, un quatrième tuto, parce que, on va pouvoir, on va faire, du feuillage, différent, pour ce qui est de la rosace, donc, là, je vais, je vais tout déplacer, si, je vais garder ça, quand même, je vais l'enregistrer, donc, enregistrer sous, je vais appeler ça, par exemple, tête de chapiteau, tête de chapiteau, voilà, je vais l'enregistrer, sur le bureau, ça, je vais garder ça, donc, pour la rosace, on va en faire une autre, plus simple, que celle que j'ai fait, précédemment, voilà, je repars sur une autre fenêtre, donc, je rajoute un cercle, vu dessus, moulée dite, extrude surface, là, je solutionne tout, je vais faire, I, un clic gauche, donc, I, puis, je vais me mettre, ici, individuel, voilà, puis, je vais faire, extrude, également, cette division de surface, donc, je vais assez vite, parce que là, voilà, cette division de surface, deux fois, toujours, rien de plus, je rajoute, donc, un rayon, ici, ce rayon, je la baisse, puis, j'en rajoute un, au milieu, là, je le soulève, je vais pouvoir, également, adoucir, l'ensemble, donc, mode, objet, adoucir, voilà, là, je vais remettre les phases, dans le bon sens, je sélectionne tout, ouvrage, recalculer, inverser, tout simplement, voilà, et puis, pour ce qui est du centre, ici, donc, extrude, surface, extrude, surface, extrude, et extrude surface 0, et extrude surface 0, voilà, je peux finir mon truc voilà, par exemple, puis je sélectionne ça et voilà, je vais faire un petit dessin, je repousse ça vers le bas, ça me donne ça puis ensuite le bord donc, ici, les arêtes, je sélectionne tout ça, le tour, extrude une première fois, très peu voilà, comme ça je rajoute directement des rayons de tension extrude, voilà puis extrude surface une première fois légère puis extrude surface zéro voilà, une rosace un peu plus simple et après, on pourrait, par exemple, sélectionner ça aller dans sélectionner similaire périmètre puis je vais faire i puis soit j'abaisse directement, comme ça, ça va me donner ça soit je vais faire simplement extrude vers le bas après, on peut imaginer plein de trucs voilà, ça serait carrément trop chargé si je fais i ouais, c'est pas très beau voilà pour ce tuto, donc je vous remercie de suivre même si c'est le prochain tuto on continue donc sur le chapiteau à peaufiner on va voir on va faire plusieurs types de feuillages pour peaufiner, arranger notre colonne romaine voilà, merci à tous merci